bonjour à tous bienvenue sur entreprendre.bzh le 3 questions à aujourd'hui c'est comment on fait pour faire l'école à la maison et si finalement c'était l'école qui venait dans la maison j'ai avec moi marisolène le toque bonjour bonjour vous êtes institutrice et vous avez lancé sur une chaîne youtube une classe à la maison où pendant une heure vous vous faites l'enseignement pour des enfants de 2 à 6 ans comment vous est venu cette idée de vous mettre en scène et de faire l'école à la maison comme ça alors l'idée est venue de mon mari qui organise des lives des tournages à la maison et qui m'a dit en fait donc moi comme je suis enseignante en toute petite petite section je n'avais pas l'obligation de continuité pédagogique à ce niveau là mais je voulais me rendre utile et je voulais continuer surtout à créer le lien avec mes élèves et je pense qu'à cet âge là ils ont besoin au niveau de l'affectif ils ont besoin de nous voir de nous voir de nous entendre et du coup mon mari a eu cette idée en disant pourquoi tu ferais pas la classe à la maison voilà comme si tu étais dans ta classe avec des temps forts de la journée de classe et du coup ça a complètement dépassé les frontières de votre classe puisque maintenant vous avez ouvert à tous les élèves vous avez des milliers de vues vous avez des milliers d'abonnés d'ailleurs on est là dans votre classe on fait l'interview fait l'interview dans votre dans votre classe sur sur la chaîne youtube comment vous expliquez ce succès je pense que c'est déjà grâce aux réseaux sociaux parce que ça va vite quoi les partages c'est sûr que voilà dès qu'on partage à une personne qu'ils partagent à une autre et donc le bouche à oreille les réseaux sociaux et puis j'ai eu quand même une grosse publicité par ouest france et là bon ben ça a explosé en très peu de temps aussi donc oui je pense que c'est ça c'est les partages sur les groupes je me suis aussi ça c'était avant de lancer l'émission je me suis inscrit sur un groupe enseigné à distance en maternelle et et là en fait j'ai eu plein d'instit qui m'ont dit c'est une super initiative je le relais à mes parents d'élèves et là bas ça a explosé comment est ce que est ce que c'est pas difficile pour vous de faire la classe devant je dirais un objectif de caméra et qu'il n'y a pas de vous avez plus d'interaction avec avec vos élèves est ce que c'est pas difficile au début si au début c'est vrai que en plus j'ai pas l'habitude d'être devant une caméra j'ai l'habitude de parler à mes élèves donc on a aussi une certaine façon de parler voilà c'est pas pareil de parler à une caméra à des adultes en fait ou à des enfants et du coup c'est vrai qu'au début voilà les premiers épisodes on voit que je suis un peu stressé voilà je suis pas forcément à l'aise et puis en fait au fur et à mesure je me prends au jeu et j'imagine vraiment l'interaction entre déjà le parent et l'enfant et puis l'enfant qui va me répondre à mes questions quand je demande la date d'aujourd'hui j'imagine l'enfant qui va crier lundi et du coup c'est vrai que j'ai eu quand même même si j'ai pas les retours directs sur mon écran j'ai des retours en différé de parents qui m'envoient des photos qui m'envoient des vidéos qui m'envoient des commentaires en me disant que que c'est fou quoi leur enfant répond chante fait l'atelier participe voilà il n'est pas inactif devant l'écran par contre ce qui va être peut-être un peu dur à entendre pour tous ses parents et ses enfants c'est que à la fin du confinement ben c'est fini oui c'est vrai que c'est vrai que ça bah oui il va falloir que tout le monde retrouve le chemin de l'école moi y compris et puis bah retrouver mes élèves qui je pense seront très contents de me revoir mais on s'était dit de toute façon avec mon mari que c'était un projet un projet éphémère quoi que forcément à la fin du confinement ben voilà faudra arrêter la chaîne bon après peut-être qu'elle restera ouverte on sait pas encore mais mais voilà faudra que là faudra malheureusement arrêter les lives parce que je pourrais pas et être et être dans mon dans mon école face à mes élèves et être en direct à 15 heures c'est pas possible de se dédoubler comme ça merci beaucoup marie solenne je vous en prie